Aller le système. Aller le système. Aller le système. Voilà, messieurs, dames, s'il vous plaît, par ici. Au dernier à par ici. Merci beaucoup. Merci. On va faire chère. et d'abord on a l'ennemi c'est la pluie on espère que le ciel ne va pas nous tomber sur la terre pour remercier bien évidemment de l'attention que vous prêtez à nos films évidemment quand nous avons appris que nous allions recevoir le public pour notre oeuvre on s'est regardé, on s'est dit on n'est quand même pas si vieux peut-être qu'ils pensent que c'est le dernier qu'après il n'aura et puis on s'est réconforté on s'est dit non, allez ils disent pour l'heure jusqu'à aujourd'hui et après on verra et si je me souviens bien le dernier anniversaire que vous avez fêté c'était avec Camelotch donc nous sommes évidemment très honorés d'appartenir à la même famille que Camelotch donc merci à vous j'espère qu'un jour le prix œcuménique deviendra le prix, je crois pas me tromper en disant ça interreligieux que les autres religions seront présentes et aussi l'athéisme qui est une manière de vivre sans confession j'espère que ces gens-là seront présents aussi parce que je pense que quelle que soit la religion quelle que soit sa confession je pense qu'on a des valeurs universelles qui dépassent l'identité religieuse même si les identités religieuses donnent accès à ces valeurs à l'occasion du 40e anniversaire du jury écuménique nous avons décidé de remettre un prix spécial pour le 30e anniversaire nous avons remis un prix spécial au frais à Canelotch et pour le 40e anniversaire nous avons décidé de remettre un prix spécial aux frères d'Ardenne il y a une différence Canelotch était le plus primé dans tous nos festivals par des prix et des mentions spéciales du jury écuménique et les frères d'Ardenne n'avaient reçu que deux mentions spéciales au festival de Cannes pourtant leur film était toujours très bon très profond et chaque film aurait pu recevoir un prix du jury écuménique donc nous avons voulu vraiment les honorer et leur dire que nous aimons leurs films et que chaque film est très important et nous touche vraiment à coeur c'est pour cela que nous leur remettons le prix spécial 40e anniversaire de la part de Cygnis et d'Interfilm tu peux nous rappeler les deux films que le jury écuménique avait primé ? le jury écuménique a primé le premier film qu'ils ont présenté en compétition officielle puisque leur premier film à Cannes était La Promesse mais c'était à la quinzaine des réalisateurs le premier qui a été présenté en compétition officielle c'était Rosetta et Rosetta a eu la palme d'or et a eu mention spéciale du jury écuménique et le deuxième film c'était six ans après je crois c'est l'enfant non pas l'enfant le fils le fils qui a reçu le prix d'interprétation masculine pour Olivier Gourmet et qui a reçu mention spéciale du jury écuménique et c'est un film extraordinaire vraiment très profond et très 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 c'est vrai et alors à la fin du discours des frères Dardenne ils nous ont parlé de l'ouverture du jury écuménique vers d'autres horizons est-ce que tu peux nous en dire deux mots s'il te plaît et bien il y a longtemps qu'on nous pose la question Gilles Jacob nous a plusieurs fois posé la question pourquoi pas un jury interreligieux la difficulté d'un jury interreligieux c'est qu'il n'y a pas d'association internationale officielle de l'islam ou du judaïsme ou du bouddhisme ou autre nous avons même les orthodoxes n'ont pas d'organisation internationale alors nous incluons des orthodoxes des fois dans nos jurys mais c'est difficile alors quand on choisit un juif ou un musulman finalement c'est nous qui le choisissons c'est arrivé quand ils passent partie de nos jurys mais c'est nous qui le choisissons à titre individuel ils ne sont pas représentatifs vraiment de leur communauté donc il faudrait vraiment qu'il y ait une organisation internationale pour que déjà ils sélectionnent quelqu'un qu'il nous propose un jury et ensuite qu'il paye un peu aussi pour le jury parce que quand on invite quelqu'un comme ça c'est entièrement à nos frais il faudrait que ce soit une organisation qui désigne son spécialiste et qui... un de ses membres mais qu'il soit représentatif d'une organisation et qu'il y ait quelqu'un derrière tandis que c'est au fond les membres qu'on a invités c'est à titre personnel d'accord on a eu un président du jury communique juif même une fois mais il n'était pas mandaté par la communauté juive pas du tout et donc dans cette ouverture du jury communique j'ai envie de dire il faudra vraiment une connotation donc religieuse comme vous l'avez dit pour vous c'est important et donc si on est plus dans la spiritualité dans la transcendance ça peut marcher aussi ou bien alors il faut vraiment avoir ce côté religieux non 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 soit le côté plutôt religieux mais surtout c'est le côté de transcendance de transcendance de spiritualité oui spiritualité qui compte d'accord c'est plus important donc beaucoup de choses sont ouvertes alors les popes sont grandes ouvertes oui oui une grande voiture bah merci beaucoup Julia merci merci